Mais voilà, c'est une partie extrêmement importante. Les questions sur le... Comment faire un interrogatoire complet en médecine ? Bonjour et bienvenue sur Automelaté. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, expliquer comment faire un interrogatoire en médecine. Alors, c'est quoi un interrogatoire ? L'interrogatoire, c'est le fait de recueillir des informations sur votre patient. Par exemple, vous êtes en consultation, vous avez un patient en consultation et à ce moment-là, vous allez lui poser pas mal de questions pour obtenir pas mal d'informations sur cette personne face à vous. Donc, sur votre patient. C'est ce qu'on appelle l'interrogatoire. Et l'interrogatoire est une étape extrêmement importante de l'examen clinique. Donc, il faut prendre son temps et également adapter son langage lorsqu'il s'agit de réaliser un interrogatoire. L'examen clinique se divise elle-même en trois. L'interrogatoire, l'examen physique et les examens complémentaires. Parmi les trois, l'interrogatoire représente 80% de l'examen clinique. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que dans 80% des cas, l'interrogatoire était suffisant pour poser un diagnostic contre 13% de diagnostic posé grâce à l'examen physique et 11% de diagnostic posé par les examens complémentaires. Donc, voilà, l'interrogatoire, c'est vraiment très très important. Alors, cela ne veut pas dire que l'examen physique et que les examens complémentaires ne sont pas importants et qu'on doit les négliger. Mais en même temps, cela veut également dire qu'il est hors de question, même d'y penser, de négliger l'interrogatoire. Rien que d'y penser... Non, non, ça ne se fait pas. Souvent, pendant l'externat, on sera amené à rédiger pas mal d'observations médicales. Et donc, l'observation médicale, c'est la trace écrite de l'examen clinique. Et vous l'avez deviné, la première chose qui figure dans cette observation médicale, c'est l'interrogatoire. Donc, je vous mets le plan de l'observation médicale. On a l'interrogatoire, l'examen physique, les examens complémentaires et enfin la conclusion. Alors, dans cette vidéo, je ne vous parlerai uniquement de l'interrogatoire, du plan de l'interrogatoire. Quelles sont les questions que l'on pose ou quelles sont les informations que l'on doit recueillir. Je vous parlerai probablement de l'examen physique dans une autre vidéo. Le saviez-vous que l'interrogatoire peut également s'appeler l'anamnèse ou medical history ? Mais ça, c'est en anglais. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Alors, sans trop tarder, passons tout de suite au plan de l'interrogatoire. Petite parenthèse, quand on débute, il est préférable d'avoir un plan, un plan vraiment bien précis en tête, que l'interrogatoire soit systématique et orienté. Comme ça, on ne va pas dans toutes les directions, on ne se perd pas partout. Ça nous évite de faire des allers-retours entre la chambre du patient et ensuite son ordinateur. Après, si vous arrivez à vous retrouver dans votre bazar ou que vous êtes un peu plus expérimenté, à force de vous entraîner, pourquoi pas ? Mais si vraiment, vous commencez à faire des interrogatoires, je pense qu'il est quand même préférable d'avoir un plan, de bien le respecter. Alors, ça ne veut pas dire que lorsque votre patient va vous parler, qu'il dévie un petit peu, vous allez lui dire « Non mais stop, je fais mon interrogatoire ». Alors non, non, non. Vous pouvez très bien l'écouter, mais revenir à où vous vous êtes arrêté. Alors, l'ordre que je vais vous donner n'est pas forcément l'ordre à respecter, à suivre. Bon, il y a des choses... C'est quand même un peu logique. Vous commencez par lui poser telle ou telle question. Par exemple, vous commencez par lui demander son nom, bien évidemment, avant de lui demander « Est-ce qu'il a cette maladie ? » Ou « Cette maladie... » Premièrement, vous allez prendre une feuille et vous allez écrire interrogatoire, anamnèse. Ensuite, vous allez écrire la date, l'heure, votre nom, votre prénom et votre qualification. Étudiante, externe... Dans un deuxième temps, on s'intéresse aux motifs de l'hospitalisation. Donc en général, c'est simplement une à deux phrases. Exemple, « Madame ou monsieur X âgé de X années hospitalisée pour... » Par exemple, « Douleur abdominale, douleur thoracique. » « Depuis quatre jours, si le diagnostic a déjà été posé. » « Le préciser également. » Bon, c'est vraiment pourquoi le patient est là. Ensuite, on a l'histoire de la maladie. Et là, ça devient un peu plus intéressant. Donc le but, c'est de vraiment retracer depuis le début, chronologiquement, ce qui lui est arrivé. Mais on ne s'attardera uniquement sur l'épisode actuel. C'est-à-dire que s'il est hospitalisé pour une douleur abdominale, on lui posera des questions du type, « Quand est-ce que ça a commencé ? » « Où est-ce qu'elle se situe spécifiquement, cette douleur ? » « Quel type de douleur c'est ? » « Est-ce que ça brûle ? » « Est-ce que ça serre ? » « Combien de temps ça dure ? » « Est-ce qu'il y a des facteurs qui aggravent ? » « Des facteurs qui déclenchent ? » « Avez-vous pris des traitements ? » « Était-il efficace ? » Donc voilà, plein d'informations sur l'épisode actuel. Alors bien évidemment, ça dépend du signe fonctionnel. Moi, dans mon exemple, c'était une douleur. C'est à nous d'adapter nos questions. On passe ensuite aux antécédents. Alors, il y a une petite nuance entre antécédent et comorbidité. Un antécédent, c'est un événement qui a eu lieu et qui n'est pas d'actualité. Par exemple, une appendicectomie et maintenant, voilà, il n'y a plus rien. En revanche, une comorbidité, c'est une pathologie que le patient présente toujours, encore. Il prend peut-être des traitements pour ça, mais en tout cas, il était hyper tendu, il l'est toujours. Voilà, pour simplifier un peu le tout et surtout que, pour l'instant, je n'ai jamais vu personne faire la différence entre antécédent et comorbidité dans une observation médicale. Je ne vois pas trop l'intérêt de parler de comorbidité et ensuite d'antécédent. Ça pourrait être intéressant, mais... Bon, voilà, on va simplement dire antécédent, mais il se peut que c'est une comorbidité. Alors, les antécédents, on va les découper en antécédents personnels et en antécédents familiaux. Les antécédents personnels se déclinent en antécédents médicaux, en antécédents chirurgicaux, gynécologiques, obstétriques, on peut d'ailleurs peut-être les mettre ensemble, et puis les allergies. Dans cette vidéo, je ne pourrai pas vraiment tout expliquer, sinon ça serait extrêmement long. Alors, on commence avec les antécédents médicaux. Donc, vous allez poser des questions du type « Est-ce que vous êtes suivi pour une autre maladie ? » « Est-ce que vous voyez plusieurs autres médecins ? » Et recueillir ces informations. Et à chaque fois, savoir la chronologie, c'est-à-dire s'il vous dit qu'il était suivi pour de l'hypertension, vous allez lui demander « Quand est-ce qu'on a posé le diagnostic ? » « Le lieu du suivi ? » « Quels sont les traitements que l'on vous a donnés ? » « Est-ce qu'ils étaient efficaces ? » « Qui le médecin ? » « C'était quel hôpital ? » Nous avons les antécédents chirurgicaux. Vous allez lui demander « Est-ce que vous avez été opéré ? » « Est-ce que vous avez une intervention ? » « La date ? » « Le siège ? » « Donc, l'endroit sur son corps où l'opération, l'intervention a eu lieu ? » « Dans quel hôpital c'était ? » « Est-ce qu'il y a eu des complications par la suite ? » « Est-ce qu'il est toujours suivi pour ça ? » « Est-ce qu'il continue à prendre des traitements ? » « Plein de questions qui concernent ces opérations. » Et parfois, on ne s'en souvient pas trop. Souvent quand c'est l'appendicectomie parce que ça arrive souvent quand on est très jeune. Donc, n'hésitez pas à proposer. Et là, peut-être qu'il va vous dire « Ah oui, effectivement, l'appendicectomie. » Voilà, essayez de aller chercher la réponse. Ensuite, nous avons les antécédents gynécologiques et les antécédents obstétriques. Mais je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. En réalité, on pourrait carrément faire une vidéo à part uniquement là-dessus. Oui, parce que c'est extrêmement long. Mais globalement, les antécédents gynécologiques, vous pouvez demander si les cycles sont réguliers. La ménarche, c'est-à-dire la date des premières règles. La ménopause, le mode de contraception. Les antécédents obstétriques, vous allez demander à votre patiente le nombre de grossesses, le nombre de parités. Ce n'est pas la même chose parce que la grossesse, c'est la femme est enceinte. La parité, c'est vraiment le nombre d'enfants. Dans les grossesses, nous avons également les fausses couches et les grossesses extra-utérines. Donc, il faut savoir le GP. Ensuite, on a les antécédents allergiques ou les allergies, tout simplement. Demandez à votre patient s'il a des allergies, s'il a des allergies médicamenteuses, par exemple, certains antibiotiques. Puis, on a les antécédents familiaux. Et les antécédents familiaux peuvent être vraiment intéressants lorsque l'on suspecte une maladie familiale. Donc, l'idéal, je ne sais pas. Demandez aux patients d'énumérer les personnes de sa famille, au moins ses parents et les siblings, donc les frères et sœurs, la fratrie, et demander leur âge et les pathologies qu'ils ont, qu'ils ont eues. Et s'il y a des personnes décédées, la cause du décès, ça peut aider à trouver ce que le patient a. Maintenant, on passe au mode de vie, à l'habitus. Et c'est la partie un peu stalker, stalking. Mais bon, vous savez très bien, le secret professionnel, vous êtes tenu de ne pas raconter tout ça. Ça reste entre vous et le patient, c'est tout. Mais voilà, c'est une partie extrêmement importante. Ça va vous donner vraiment beaucoup d'informations, mais oui, ça fait un peu... Oui, mais là, je suis trop entrosie. Mais c'est pour la bonne cause. De qu'on pose des questions sur la consommation d'alcool, de tabac, de stupéfiants, toxiques, également de la vie sexuelle. Ce sont des questions peut-être un peu difficiles à poser. Moi, j'ai beaucoup de mal les questions concernant la vie sexuelle. Mais bon, ça en fait partie. C'est très important. On ne peut pas passer à côté. On ne veut pas passer à côté de quelque chose qui peut être vraiment dangereux, problématique pour notre patient. Et donc oui, tôt ou tard, il faut poser ces questions-là. Alors, bien évidemment, pas dès le début, un peu du style Bonjour, je m'appelle Untel. Est-ce que vous avez... Non, non, non. Là, ça devient quand même un peu embarrassant pour le patient, surtout, pour l'étudiant, pour... Voilà, donc non. Je ne pense pas que c'est la meilleure façon de le faire. L'alcool, vous allez demander à votre patient depuis quand il a commencé à boire le nombre de verres et verres de quoi là-dedans, à quelle fréquence, s'il a arrêté, depuis quand. Pour le tabac, combien de paquets il fume ? Donc on calcule en paquets années à quelle fréquence ? Est-ce qu'il a arrêté ? Est-ce qu'il essaye d'arrêter ? Pour les stupéfiants, vraiment, essayez de chiffrer les différents toxiques qu'ils consomment. Le mode de consommation également, est-ce que c'est de l'inhalation ? Est-ce que c'est de l'injection ? La vie sexuelle ? Donc on demandera le nombre de partenaires, les méthodes de protection que le patient, la patiente utilisent. Puis parfois, en fonction de symptômes, on peut en fait évoquer le sujet, par exemple, des noeud corée, donc qui sont des pertes blanches, des écoulements urétrales. Donc à ce moment-là, on pourrait parler d'IST, donc d'infection sexuellement transmissible, ou de MST, donc de maladie sexuellement transmissible. L'IST, c'est le stade d'infection. Ensuite, toujours dans le mode de vie, l'habitus, ce qui va nous intéresser en plus de cela, c'est la condition de vie, l'environnement dans lequel votre patient vit, à savoir sa profession. Donc vous allez lui demander quel métier il exerce, parfois plusieurs, quelles étaient les précédentes professions, combien de temps elles ont duré, quand est-ce qu'il a commencé, est-ce qu'il y a eu des expositions, des expositions toxiques. Ensuite, les loisirs et les animaux, savoir également son niveau, ça peut être n'importe quelle activité, quelqu'un qui fait de la photographie, peu importe, mais en tout cas, les loisirs du patient, les animaux, lorsqu'il y a des allergies, ça peut être lié en fait à l'animal de compagnie. Ensuite, géographiquement parlant, son origine, sa nationalité, ses voyages. Il y a des patients qui se présentent avec des parasitoses et ça peut être lié à un voyage dans une région endémique. Donc là, vous voyez l'importance de l'interrogatoire. Parfois, on arrive à trouver la réponse assez rapidement, mais il faut prendre le temps de poser toutes ces questions. Ensuite, on a le logement. Vous allez demander où est-ce qu'elle habite, donc vraiment avoir son adresse, demander si c'est une maison ou un appartement, si c'est un appartement, est-ce qu'il y a un ascenseur, à quel étage le patient, la patiente habite, est-ce qu'elle vit seule, le nombre de personnes qui partagent le domicile. En profiter pour demander si elle est mariée, si elle est en couple, si elle est divorcée, si elle est veuve, si elle a des enfants, le nombre d'enfants, l'âge des enfants. Pour le niveau de vie, demander au patient s'il est au chômage, s'il perçoit un faible revenu, sa couverture sociale, est-ce que c'est la CMU, l'AME, s'il a une mutuelle. Et puis demander s'il a une aide à domicile humaine, donc une personne qui l'aide dans sa vie au quotidien, par exemple une aide ménagère, auxiliaire de vie. Voilà pour tout ce qui est habitus, mode de vie. On va en finir avec les traitements et les vaccinations. Pour les traitements que votre patient, patiente prend, demandez le nom, la posologie, les horaires de prise, depuis quand le patient prend le traitement, donc la durée, et l'observance. Ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'elle le prend vraiment ? Mais sans jugement. D'ailleurs, moi-même, quand je ne prends pas un traitement et que le médecin me demande est-ce que vous prenez le traitement, je le vois un petit peu comme si on testait. Est-ce que tu le prends ? Non, tu ne le prends pas. C'est mauvais. Donc oui, ça m'est arrivé de dire oui alors que non. Non, non, je ne le prenais pas. Voilà, de mettre la personne en confiance que même si elle ne le prend pas, qu'elle peut vous le dire. Alors oui, quand je parle des traitements, on s'intéresse uniquement aux traitements en cours, les traitements qu'elle prend. Et ça, c'est important lorsque la personne est hospitalisée parce qu'elle doit continuer à prendre ses traitements. Donc, on veut savoir quels sont les traitements qui sont en cours. On ne s'intéresse pas à tous les autres traitements qu'elle avait pris à un moment qu'elle avait arrêté parce que ça faisait partie des antécédents. On lui a déjà demandé donc on savait qu'à un moment dans sa vie, elle avait pris ce traitement-là. Mais quand on parle des traitements en cours, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, on profitait pour lui demander les vaccinations. Est-ce que les vaccinations sont à jour ? Alors, parfois, on ne sait pas trop vérifier dans le carnet de santé ou donner des noms de vaccins. Peut-être que le patient ne s'en souvient pas trop. Souvent, ça fait très très longtemps. Je pense que j'ai fait le tour. Je reprends le plan. Date, heure et présentation du rédacteur. Motifs d'hospitalisation. L'histoire de la maladie, donc de l'épisode actuel. On ne s'étale pas sur tout. Les antécédents personnels et les antécédents familiaux. Dans les antécédents personnels, nous avons les antécédents médicaux, chirurgicaux, gynécologiques, obstétriques, les allergies, le mode de vie, l'habitus, avec alcool, tabac, toxiques et vie sexuelle, loisirs et animaux, géographie, logement, niveau de vie et aide humaine. Et enfin, les traitements et la vaccination. Voilà pour cette vidéo sur l'interrogatoire en médecine. Alors comme je l'ai dit précédemment, vous n'êtes pas forcément obligé de suivre cet ordre-là. Il est quand même préférable d'avoir au moins un ordre dans sa tête. Mais encore une fois, si vous arrivez à vous organiser dans votre bazar, it's up to you. Puis si j'ai oublié des choses, moi je dis que c'est complet, mais c'est possible qu'il manque des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je vais pin le commentaire. Je l'épinglerai. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !